La volonté de recherche originale de nouveaux produits nous a conduit effectivement vers la nature parce que dans la nature on trouve vraiment toutes les aspirations essentielles et ça a été vraiment un démarrage comme ça. L'exploration de ces matières a évolué avec le temps on a déjà essayé de la rechercher au travers du tissu mais très vite on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de mieux que de trouver des matières naturelles. Je me souviens d'avoir fait une veste brodée d'éléments que l'on a ramassé dans les bois. Oui pendant des promenades dans la nature absolument. Au départ on l'a exploité d'une manière beaucoup plus philosophique quelque part dans le sens où on a développé des dessins et travaillé avec des artisans comme Aubusson et on a créé donc une tapisserie mais qui était sur le dessin de la nature. Une chute d'eau dans un paysage exotique complètement de rêve en fait. Ou les écailles de poisson qui nous ont conduit vers les algues qui ont justement abouti dans une collection qui après a été primé. Donc c'était une aventure pour nous d'imaginer, oui un voyage dans la nature en fait. La finalité de prendre les matières brutes et de les utiliser, de les amener sur les podiums, ça a été l'aboutissement j'irai de la recherche sur la nature. La fibre d'ananas a été l'occasion d'une découverte d'un voyage aux Philippines et on a ramené cette matière extraordinaire qui est utilisée d'ailleurs aux Philippines comme comme symbole du pays. Ils le travaillent sur des chemises. Consume national oui. Consume national mais nous l'avons découvert et nous l'avons interprété d'une manière un peu plus épaisse et ça donne... Comme une coquille Saint-Jacques qui a enroulé encore une fois le corps. Oui, absolument. Mais la fibre est absolument extraordinaire à utiliser, c'est fabuleux. A chaque fois effectivement lorsque l'on prend des matières qui ne sont pas du tout habituelles dans l'univers du textile, de les amener sur un vêtement, ça nous oblige à découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles technologies pour essayer de les faire tenir et de les faire durer dans le temps et aussi de les nettoyer parce que là le problème est le nettoyage qui intervient parfois. Oui mais il y avait aussi les thèmes qui pour nous c'était un peu comme on nous appelait les tintins de la couture et bien on va aller au bouton et chercher la laine de yak et on a effectivement été jusqu'à Tempu au bouton en 92 et on a trouvé cette laine de yak en train d'être ici au bord de la rue par un gars qui avait cette laine avait une largeur de 30 cm et on ne pouvait pas évidemment faire des vestes avec ça et donc on s'est inspiré des pavés de sols de monastères qui étaient tous irrégulières et en faire un patchwork mais qui devenait un manteau sublime, doublé de satin duchesse et très haute couture etc et on ne pouvait pas voir ce voyage qu'il y avait derrière. Donc justement cette innocence de démarche était quelque chose pour nous très important parce qu'on était tout simplement enthousiastes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !